donc on est parti sur la création d'une campagne et je vais prendre par exemple comment je m'y suis prise pour 7C seconde édition qui est également un nouveau jeu pour moi donc je vais pouvoir aussi expliquer un peu comment j'appréhende un nouveau jeu et je vous ai préparé des petits slides ok toujours en bas vous pouvez me rejoindre sur twitter youtube et même vous pouvez nous rejoindre sur discord on est une bonne équipe quoi n'hésitez pas donc en 1 l'envie de mener une partie il ya beaucoup de mji qui se lance parce qu'ils sont poussés entre guillemets par les par les joueurs et malheureusement en fait cette motivation là si elle vient pas de et ben elle s'éteint en fait j'ai vu ça surtout sur forum et sur des jeux compliqués où les joueurs sont très motivés et finalement le mj se retrouve parfois un peu seul pour pour tout apprendre un nouveau système et ça marche pas en fait donc je vous conseille vraiment que cette flamme en fait cette envie elle soit elle soit vraiment présente si elle n'y est pas et ben dès qu'il va y avoir des problèmes d'organisation d'un joueur qui est pas là tout ça et ben ça vous vous éteindre tout de suite et vous allez voilà ça va être malheureux mais ça va ça va ça va pas prendre en fait donc si de vous même en tant qu'emj vous avez pas cette petite flamme pour lancer la partie c'est c'est foireux c'est complètement foireux donc je vous ai mis sur sur ma campagne de c'est 26 un petit peu pour avoir un support visuel et donc la première pour moi la première chose à avoir c'est de l'énergie de la motivation et du temps parce que honnêtement si vous vous lancez sur une campagne et vous n'avez pas tout tout ça vous allez traîner des pieds les joueurs et on commence à faire leur personne finalement vous n'allez pas jouer et ça va être assez assez long et compliqué et j'ai préparé un petit exemple trop je voulais attention alors pour créer une campagne de jeux de rôle il faut avoir une envie de réaliser un film dans lesquels les acteurs n'ont pas de texte je pense à c'est clair pour vous ce genre de phrase en sens où vous vous créez un contexte et vous allez lâcher des gens qui vont qui vont vivre dans cet univers si vous avez vraiment envie de tout contrôler d'être vraiment dans le moindre détail mais au delà des choix des joueurs c'est à dire que si vous prenez le choix des joueurs je vous conseille clairement de vous orienter plutôt sur l'écriture de livres ou de simples de nouvelles plus courtes tout ça parce que si vous laissez pas cette liberté aux joueurs et pour moi ça n'a pas de sens de faire du jeu de rôle qui a vraiment cette envie de mettre un contexte dans lequel il y a des enjeux qui sont forts et vous allez avoir vos joueurs qui vont qui vont vivre qui vont vivre là dedans ensuite personnellement je fonctionne à la pression c'est à dire que quand je lance une partie c'est une représentation un peu comme quand on monte sur scène et qu'on se donne à fond pendant plusieurs heures je sais pas si vous avez eu l'occasion que ce soit quand vous soyez petit ou voilà que ça soit monté sur scène pour faire de la musique ou quelque chose comme ça mais c'est cet instant qu'il faut vivre à fond et il n'y a pas de ah mince j'étais pas prêt à mince j'ai pas amené ma partition on est sur scène on y va on se donne à fond et c'est comme ça que je vis un peu la partie c'est à dire que j'essaie un maximum de prêt par avant pour que le moment le moment de jeu bah il soit fort alors il peut y avoir des fausses notes et avoir des ratés mais voilà on continue à jouer quoi on s'arrête pas on s'arrête pas aux petits couacs et je suis pas là pour pour moi me mettre en avant en tant que maître du jeu mais clairement orienter les projecteurs sur les joueurs parce que c'est eux qui doivent briller comme des damiens dans le ciel donc voilà donc c'est ça aussi être MJ bah c'est quelque part à faire une masse de travail et ensuite permettre aux joueurs de d'être dans la lumière de briller et ce qui est des fois pas facile c'est que vous avez des profils de joueurs qui sont différents il faut leur permettre à chacun d'avoir ce petit moment où ils puissent s'exprimer donc voilà un petit peu pour l'introduction je lis vos commentaires donc voilà l'intro elle est faite je reprends mon petit papier on est donc sur le sur l'envie de mener une partie alors personnellement moi c'est dans cette étape que je commence à réunir mes joueurs parce que je vais me nourrir également de leur motivation c'est à ça va me donner une énergie de ouf pour me mettre dans ce qu'il faut faire pour créer la campagne quoi et ça me permet aussi de cerner leurs envies dès le début c'est à dire que si je veux des joueurs qui vont être plus orientés sur la narration qui vont avoir envie de faire vivre leurs personnages je sais clairement quel profil de joueurs je vais aller si je veux plutôt des profils de joueurs techniciens qui aiment bien un petit peu les règles chercher chercher l'optimisation tout ça ben ça peut ça dépend des jeux voilà faut faire la balance il faut aussi que dans son groupe vous quand vous réfléchissez aux joueurs à qui vous avez proposé votre campagne vous au delà le fait que que ça match qui est une bonne ambiance tout ça qu'ils vont s'équilibrer en fait si vous mettez une personne qui est extrêmement timide avec par exemple trois autres personnes qui ont des personnalités assez fortes que vous avez souvent tendance à devoir canaliser ça va être compliqué faudrait mieux mettre une personne peut-être qui va donner de l'entrain avec des personnes un peu plus réservé ou plus timide pour qu'elle petit à petit elle puisse prendre conscience et un peu prendre plus la plus facilement la parole sachant que sur all 20 on n'a pas les gens face de nous donc on peut pas on peut louper des fois des gens qui voudraient prendre la parole et qui se font couper la parole on va pas le voir donc c'est ça aussi faut vous trouver faut réfléchir à ça en fait quand vous faites une partie surtout sur all 20 trouver des profils qui vont qui vont matcher et puis vous allez jouer ensemble plus la prise de parole entre vous va se faire naturellement sachant que moi je joue sans webcam c'est c'est plutôt pour mon cas quoi qu'est ce que je peux rajouter pour l'envie de mener une partie moi j'ai plutôt ma petite feuille parce que déjà là dessus vous avez des questions sur sur la phase 1 j'ai appelé ça la phase 1 en référence à iwata qui nous avait vendu du rêve avec son plan voilà je remets là dessus je vous laisse un petit peu regarder j'entends juste pour boire de l'eau ok je pense que vous êtes beaucoup en décalage par rapport à moi donc là j'ai l'impression qu'il n'y a pas le titre qui revient je sais pas où vous en êtes en fait dans la bande de son je vous demande si ça bug en fait non bon en fait je crois que c'est juste mon écran qui est figé en fait j'ai l'impression que vous voyez quand même ce qui se passe ok je rafraîchis mon disque mon twitch du coup alors on va passer en phase 2 l'inspiration et l'organisation je pense que ça va ensemble parce qu'on peut se perdre à toujours chercher de l'inspiration et finalement se perdre dans le détail avant même que la campagne elle commence donc quand je suis en phase d'inspiration et l'organisation ça va être un amas d'informations de données et je suis pas encore en train de trier qu'est ce que je garde qu'est ce que je garde pas je suis en train de vraiment emmagasiner tout ce qu'il y a et c'est un peu la même chose pour les concepts créatifs pour du concept art ou des choses comme ça et même pour pour l'écriture c'est à dire que quand vous êtes en phase de recherche il faut absolument pas vous brider et vous dire ça ça me paraît compliqué ça je sais pas ça a déjà été fait maintenant vous prenez vous prenez et ensuite seulement quand vous êtes en une autre phase donc la phase 3 qu'on va voir là à ce moment là vous pouvez vous permettre de commencer à trier entre ce qui est bien ce qui est pas bien ce que vous avez envie ce que vous avez pas envie donc dans les phases d'inspiration j'ai pris un petit cahier je compte toujours un petit cahier donc je note mes idées tout ça et bien j'ai pris tous les films et séries à voir que je pensais qu'ils pourraient être inspirants pour pour seven six donc je vous fait vite fait un peu la liste la série versailles sur canal plus black sales les trois mousquetaires de 2011 le masque de fer des films aussi que je connaissais pas je demandais si un peu aux joueurs qu'est-ce qu'ils regardaient ou pas et donc tout ça je fais une petite liste et même si j'ai pas eu le temps de tout voir ça avant la partie parce que c'est quand même énorme et ben ça me laisse là l'opportunité de nourrir de certains éléments que ça soit aller chercher des images dans ces films là des petits trailers des choses comme ça donc même si vous avez une liste qui est assez exhaustive si vous n'avez pas tout vu avant la partie c'est pas grave en fait ça va ça va continuer à vous à vous nourrir en fait donc il ya tout ce qui est film vidéo il ya tout ce qui est audio aussi ça peut être une bande son ça peut être voilà ça c'est vraiment c'est vraiment ça vous regarde vous en fait qu'est ce qui va vous inspirer il ya ensuite je me suis ensuite fait une liste de tout ce qui était tous les chapitres en fait du livre de règles de base et comme ça je coche au fur et à mesure que j'ai lu et j'ai pu faire le tri entre ce qui était vraiment important que je lise avant la première partie est ce que je peux mettre pour plus tard parce que je suis pas quelqu'un qui peut lire 350 pages et retenir tout d'un coup pour la partie donc j'ai un gros volume de livres je vais lire la partie histoire en premier ensuite la création de perso j'avais de la chance de l'avoir déjà lu puisque j'avais fait moi même un personnage et ensuite je lis les règles du jeu et je vous avoue pour la première partie de 7-6 j'étais pas du tout au point pour les règles du jeu je les ai pas encore assimilés donc va falloir que je repasse une couche dessus mais pour une première partie d'initiation et en même temps d'introduction pour les joueurs c'est pas grave en fait si vous ne maîtrisez pas tout parce qu'en même temps les joueurs ils vont apprendre avec vous et j'espère que vous avez des joueurs aussi aussi cool que moi c'est franchement c'est des petits bijoux je les garde pour moi je vous le dis tout de suite il n'y a pas de prêt alors je regarde la question d'Amaterasu tu crains pas tomber dans des poncifs des trucs non originaux en faisant ça de t'inspirer fortement et bien c'est ça en fait la peur c'est que tu vas te bloquer en disant dès le début bah je vais m'inspirer de ça mais c'est déjà déjà fait et en fait tu t'inspires avant même d'avoir redigéré le truc donc il faut une phase où tu te nourris de tout ça où tu t'inspires tout ça et c'est dans une troisième phase où en fait tu vas redigérer ce que tu as vu, entendu, lu et ça va ressortir avec ta propre vision en fait tu seras plus dans la copie ou dans le plagiat tu auras redigéré le truc et c'est là où tu vas vraiment pouvoir faire quelque chose qui est propre voilà ça sera signé Amaterasu ce sera plus signé un tel ce sera toi quoi et c'est pareil quand vous dessinez vous allez dessiner vous allez recopier votre petit Sengoku on va pas se mentir on va tout commencer en dessinant Sengoku et après au bout d'un moment tu dessines plus Sengoku tu as trouvé ton propre style mais voilà il faut pas je pense qu'il faut si on veut chercher l'originalité c'est important mais faut pas oublier qu'à un moment donné il y a une phase d'apprentissage et quand on est MJ débutant on peut pas se caler sur un mec ça fait déjà quinze ans qu'il fait du jeu de rôle et se dire ah bah lui il a plein d'idées et je vais faire pareil il faut se dire attend lui il y a quinze ans il en était où aussi faut pas faut pas avoir peur de faire des trucs un peu bateau au début mais qui vont vous permettre de prendre confiance d'apprendre à connaître vos joueurs de les découvrir aussi et ensuite vous allez vous découvrir vous même et ça va partir et là vous allez pouvoir les surprendre parce que vous allez vous allez prendre confiance en maturité ça et ça va être énorme alors j'ai l'agir t'aimais alors moi certains de mes joueurs ils apprennent le livre de règles en entier et ils me reprennent sur la moindre un quartet de règles alors tu as l'opportunité de changer de joueur c'est la première phase où soit tu leur dis voilà écoutez on est là pour s'amuser donc calmos quoi à toi de voir comment tu veux gérer est ce que c'est vraiment un problème parce que il l'amène de façon négative et clairement c'est lourd au bout d'un moment t'es plus un détail prêt t'as envie d'avancer dans l'histoire ou est ce que est ce que c'est un jeu qui s'y prête toi de à toi de gérer le comportement des joueurs est toujours un peu difficile et peut-être que c'est pas forcément le groupe qu'il te faut pour pour évoluer parce que j'ai l'impression qu'ils te mettent pas en confiance entreprenants à chaque fois quoi je laisse un peu échanger je vais continuer sur le sur cette phase cette phase 2 dont j'ai oublié le titre on était en deux voilà inspiration et organisation comment s'organiser ben c'est lister un peu les choses que vous estimez nécessaires pour créer votre campagne et aussi pour le premier scénario parce que vous n'avez pas besoin de tout faire tout de suite tout n'a pas besoin d'être verrouillé avant la première partie et moi c'est même un conseil c'est d'avoir une directive des choses voilà des choses une flamme en fait un objectif quelque chose un dessin en fait un destin à votre campagne mais de la laisser encore un petit peu souple donc moi je liste en fait tout ce que j'ai envie de faire tout ce qui est tout ce que j'estime qui serait bien pour ma campagne et j'arrive jamais au bout donc j'avais listé de trouver des sons pour all 20 comme des sons d'ambiance de feu de cheval puisque c'est même si près de bien je m'étais fait une liste aussi de lieux que je voudrais proposer pendant la campagne donc j'ai pas forcément encore une idée très claire de là où je veux aller mais je me note par exemple je voulais bien qu'il y ait une auberge les villages des maisons de nobles des maisons de pauvres je voulais un petit peu de diversité jouer des places publiques dans les lieux on va dire classique et dans les lieux un peu plus particulier je voulais un bateau dans une caverne un peu comme ce film les gommises où j'avais vraiment aimé quand j'étais plus jeune des pierres en cercle des éclairées romantiques et j'ai même mis un ciel étoilé quoi donc voilà c'est des idées qui vont qui vont m'inspirer et pour l'instant peut-être qu'elles n'y auront jamais le jour en fait dans cette campagne mais au moins j'essaye d'amener un peu de lieu où je voudrais je voudrais créer quelque chose créer de l'aventure et c'est pendant cette phase où je commence à rechercher des images de personnages de lieux d'objets un petit peu comme je vous ai comme je vous ai listé sur mon cahier et dans cette phase là j'insiste vraiment qu'il faut pas trier les idées entre bien pas bien je garde je garde pas parce qu'une idée qui est pas bien peut devenir une idée bien et en fait vous l'auriez déjà viré à ce moment là et c'est dommage en fait donc je vous le conseille vraiment pas moi c'est pendant cette phase là que j'ai commencé un petit peu à savoir ce que les joueurs avaient envie de faire comme personnage également pour m'inspirer aussi et je leur ai posé des questions j'aurais demandé un petit peu pour savoir qu'est ce qui m'autorise à faire à leurs personnages est ce que je peux par exemple brûler leur personnage défigurer lui couper des membres le rendre brûle pour savoir un petit peu en termes d'intégrité physique où le joueur qu'est ce qu'il veut qu'est ce qu'il veut pas après je parle aussi un petit peu est ce que ça le gêne pas si je tue sa famille je brûle son visage voilà je vous lis pas toute la liste mais voilà ils ont une liste dans laquelle ils ont répondu et mentalement ça les a préparé aussi à en chier on va pas se cacher il faut toujours préparer les joueurs un petit peu en chier pendant la partie mais il faut aussi comprendre sa limite moi personnellement ma limite quand je suis joueuse c'est que j'aime pas qu'on personnage soit défiguré j'aime bien jouer un personnage beau en général les mj le savent et du coup ça m'embête un peu mais si si dès le début il y a une entente avec le mj en disant bah voilà c'est un jeu où clairement ça ça peut changer ton personnage il peut perdre un oeil il peut perdre un bras je trouve ça plus simple de dire en début de partie que finalement prendre un peu l'otage en otage le joueur sur quelque chose qu'il aime bien donc c'est dommage en fait parce qu'il aura pas forcément son son plaisir de jeu donc c'est bien de poser un peu les bases des limites qui veut quoi comme comme limite et ça ça permet aussi de parler d'autres choses par exemple des limites auxquelles vous n'avez pas pensé et ben clairement elles peuvent être abordées à cette phase là quand la campagne n'est pas encore vraiment écrite je vais prendre un truc un peu un peu un peu simple et malheureusement qui est déjà arrivé quelqu'un dans le groupe a perdu sa a perdu sa grand mère bon bah clairement on n'a pas fait apparaître de personnes âgées en fait pendant la campagne quoi parce que on respecte et et c'est plus simple de même en fait quand on vient jouer c'est pour s'amuser quoi si c'est pour ramener à des choses tristes et réelles c'est dommage en fait je pense je pense qu'on perdrait le joueur à ce moment là donc on a tous fait attention et voilà et c'est passé et c'est important c'est important en fait de connaître vos joueurs il y en a beaucoup qui vont dire oui je suis pas assistante sociale comment tu veux jouer dans un groupe si de base tu t'intéresses pas aux personnes avec qui tu joues c'est pas possible en fait sinon joue en ligne en fait joue joue à un jeu vidéo où t'attends que la personne elle fasse juste des actions et pas des interactions avec toi ça c'est mon point de vue après un peu je peux comprendre ce n'est pas d'accord mais voilà donc là c'est dans cette phase là où on pose un petit peu la pierre petit à petit de la campagne sans se fermer les portes j'assiste vraiment sur la sur cette phase où on se ferme pas de portes quoi je vais passer à la phase 3 j'en profite pour pour moi la campagne alors soit la phase 3 à ce moment là vous allez pouvoir poser enfin c'est toujours à mon avis c'est toujours ma façon de faire je vous l'impose pas mais vous allez pouvoir poser l'idée de base de votre campagne moi j'ai tendance à avoir à mettre un enjeu important c'est à dire que ce que vont faire les joueurs va laisser sa marque dans le monde c'est pas c'est pas juste à l'auberge du voisin ils vont sauver quatre moutons c'est vraiment quelque chose où cette épopée va vraiment apporter quelque chose il y aura un avant et un après à cette à cette histoire et je pense que plus l'enjeu est grand plus la partie peut être épique et intéressante voilà moi j'ai tendance à faire que les joueurs peuvent sauver le monde pour qu'ils sont vraiment impliqués et que c'est vraiment quelque chose où tu es prêt à relever des défis parce que quelque part si tu abandonnes tu abandonnes tout le monde et c'est pas cool donc j'aime bien que le dilemme et l'enjeu soit soit assez énorme donc j'ai une vague idée des différentes étapes de l'aventure donc quand je crée ma campagne tout est pas figé j'ai tendance à me dire bon bah là j'ai envie que cette phase là elle se passe dans tel endroit et ensuite les indices les emmèneront à tel autre décor toujours essayer un petit peu de changer les décors par exemple dans le jeu vidéo il y a souvent c'est cette mécanique qui est utilisée qui est très bien vous êtes dans un endroit clos très peu lumineux et vous sortez dans l'extérieur avec le soleil et c'est assez magique ils ont réussi à le rendre dans battlefield 1 où des fois on est dans les maisons et tac on sort et il y a toute la lumière toutes les explosions tout ça qui arrive donc essayez de varier les décors les endroits les situations parce que ça va vraiment apporter des choses à vos joueurs que ça soit pas toujours une nouvelle salle du donjon derrière la porte quoi mais qui soit qui soit surpris quoi et là dans cette phase où la campagne est posée c'est à dire que ben j'ai j'ai ma ligne directrice sur la campagne je sais que la thématique c'est ça ils ont la possibilité de sauver le monde les pnj sont quand même bien bien entamé à ce niveau là je me réunis avec les joueurs pour savoir quand c'est qu'on va jouer c'est quoi la date et là ils ont les clés aussi pour vraiment construire leur personnage parce que et ça m'évite aussi de faire un pnj qui est un doublon avec un joueur parce que le joueur est toujours prioritaire par rapport à ça si j'ai un jeu là si j'ai pas beaucoup de joueurs qui sont combattants et ben je vais en profiter pour mettre un pnj qui va pouvoir les supporter dans le combat et les aider quoi donc c'est dans cette étape là vous allez avoir les je vous conseille de préparer un planning avec le moi c'est mon idéal c'est une partie par semaine et toujours à la même le même jour de façon régulière à la même heure parce que ça vous évite de devoir replanifier à chaque fin de partie surtout des fois les gens sont un peu fatigué et une dette un peu différente vous pouvez avoir des loupés avec vos joueurs qui oublient que c'était c'était pas mercredi mais c'était jeudi alors que si tous les mardis vous jouez c'est beaucoup plus clair et alors tête des parties création de perso et voilà la réunion avec les joueurs donc là à cette étape de la campagne vous avez déjà votre votre ligne directrice les lieux importants les pnj importants et si un petit peu de flou entre c'est pas grave parce qu'en fait ça va vous permettre aussi de laisser vos joueurs s'exprimer en fait la travers à travers tout ce drame cette intrigue est ce que ça peut être j'ai peut-être été un peu rapide sur la campagne à proprement parler si vous avez des questions plus précises n'hésitez pas je vais vous laisse un peu de temps entre l'audio et le et le chat un petit peu de temps aujourd'hui j'en prie pour lire la suite donc si vous avez des questions n'hésitez pas je vais juste en profiter pour vous dire là j'avais quand j'avais recruté les joueurs pour savoir un petit peu ce qui les intéressait je leur ai donné 100 points à réparer à répartir par exemple entre exploration intrigue romance combat et mystère et ça me permettait aussi de voir un petit peu quel genre d'histoire les joueurs avaient envie et je vous ai fait ensuite le toto ici pour qu'on puisse voir ce qu'ils avaient envie donc ça aussi ça permet d'éviter de faire une campagne qui soit par exemple full exploration et mystère alors que clairement il ya une romance qui ressort donc là quand il ya une romance qui ressort on passe du temps à chercher des pnj féminins et donc je vais pouvoir vous en parler aussi on va c'est ce que je vais faire avant de passer à la phase suivante je vais revenir je vais pouvoir vous montrer alors c'est parti voilà je montre un petit peu mon dossier de comment j'ai créé la campagne donc c'est surtout pendant la phase d'inspiration j'ai fait des dossiers armes caractères décors inspiration map là c'est des infos je cliquerai pas de sûr et des trucs secrets et donc ça donne des idées en fait de voir des des images des fois ça peut vous donner une idée d'histoire j'ai même mis un piano bon genre dans ces mêmes si je pense pas qu'il y en avait mais ouais peut-être des clavecins ou des choses comme ça même un fauteuil ça peut ça peut vous donner des idées vous inquiétez vous étonnez pas si vous voyez ce fauteuil dans la campagne à un moment donné alors dans les caractères ça a été beaucoup plus long la recherche et quand je dis long c'est au moins six à sept heures de recherche d'image je vous mens pas et en plus j'ai été aidé et des personnes qui des fois quand ils trouvaient des avatars qui allaient pas pour leurs personnages et me les envoyer j'ai j'ai nourri mes page avec donc j'ai les animaux c'est je trouve ça toujours intéressant d'avoir aussi des personnages parfois qui parlent pas mais qui sont là et qui aident du liste alors là je vous ai mis tous les tout plein de personnes que vous allez pouvoir retrouver et ça vous permet aussi des fois que vous cherchez un petit personnage rapidement vous connaissez votre galerie d'image et vous pouvez direct le sortir voilà après il y a des heures il y a des personnages féminins des fois ils arrivent ici mais c'était pas le but donc je vous montre un petit peu toutes sortes de personnages et des fois c'est important d'avoir un nom déjà préparé pour le personnage mais je me suis aperçu que si vous avez des joueurs qui ont vraiment beaucoup d'imagination et bien leur expliquer le concept du personnage et leur laisser le nom c'est énorme donc là pour ceux qui n'ont pas vu la partie de seven six je vous invite vraiment à la revoir parce que quand il a fallu choisir le nom de ce personnage là on s'est tapé des barres on s'est tapé des barres voilà je vais pas le dire en live mais ça ça va peut-être vous vous pousser à regarder le live de seven six et c'était énorme ce passage donc voilà vous avez plein d'images plein de possibilités des personnages des marchands des guerriers il ya plein de choses quoi il ya plein de choses donc là j'ai clairement été dans du assassin's creed tout ça quoi tout ce genre de jeu alors le dossier avec les personnages féminins il n'a pas mal on a aussi des fois la possibilité quand on est sur des jeux un peu médiéval ou qu'on est une époque assez particulière on peut se contenter de prendre un visage pour éviter d'avoir un problème avec les habits et il ya beaucoup de dessinateurs qui font des portraits d'actrices et ça passe très bien surtout si vous voulez un personnage où finalement vous cherchez un peu une sensibilité quelque chose qui peut faire ressortir qui fonctionne très bien avec le avec un focus sur le visage ça peut être assez fort donc l'idée c'est que votre image elle soit suffisamment forte pour donner aux joueurs beaucoup d'indications pour ce personnage ça vous évite aussi de passer du temps à décrire des personnages qui se ressemblent tous au final et on sait plus trop qui est qui donc là avec une réserve d'image comme ça je sais que je peux je peux faire intervenir assez rapidement des personnages même s'ils n'étaient pas prévus à l'origine en fait ils sont prêts donc voilà je vous montre encore un peu voilà on a aussi quelques pirates donc voilà et c'est important de connaître votre dossier d'image pour vite les sortir pendant les parties pour pas que ça prend trop de temps bon après après ça arrive qu'on se perde aussi quand on a trop d'image il y a aussi un petit peu des enfants voilà il y a les méchants voilà il faut des méchants toujours des méchants des fois ils vont pas forcément dans le style ça peut donner des idées voilà c'est pareil celui-là il est clairement pas typé les secrets de la 7e mère mais il y a quelque chose qui m'inspire autour de cette nuit noire qui se dégage de lui du coup j'ai décidé de le garder donc c'est possible que je prêle une autre image d'un autre personnage méchant et que je décris un peu une espèce de rat noir parce que cette image m'a inspiré voilà il y a aussi maintenant ces mêmes-ci ils ont quand même fait pas mal de monstres donc j'ai cherché aussi des images qui peuvent m'inspirer voilà des vampires après on peut chercher aussi des personnages même s'ils ont l'air un peu manga toujours au niveau des arbres cette main avec ses ses griffes est juste énorme donc voilà c'est pour ça que je me limite pas dans la phase de de recherche parce que sinon je c'est dommage et j'ai pris aussi des photos alors les photos je les mettrais pas en live je les mettrais pas dans la partie parce que je trouve que ça fait extrêmement bizarre d'avoir des dessins donc avec des personnages qu'on imagine qui qui sont du domaine du de l'imaginaire et de mettre à côté ça en fait des personnages qui ne sont plus le domaine de l'imaginaire mais des photos et des fois j'ai l'impression que ça ils sont pas sur le même pied d'égalité en termes de d'importance donc j'aurais plus tendance à prendre une photo pour moins inspiré au niveau des détails parce qu'il ya souvent plus de détails au niveau des costumes et à utiliser peut-être un filtre photoshop si vraiment j'ai besoin de mettre cette image quoi ça peut ça peut vous inspirer et même dans les vieux films tout ça qui était recolorisé un peu chelou ça peut donner des idées je trouve ça important que vos personnages enfin vos pnj pareil pour vous pour vos personnages joueurs qu'ils aient des couleurs importantes qu'ils aient qu'ils aient une palette de couleurs en fait c'est vrai que dans ces films on voit bien que le vert est opposé avec la robe grenadine un peu la demoiselle donc c'est intéressant aussi de voir les oppositions donc je conseille vraiment d'avoir une charte un peu j'ai envie de dire une charte artistique pour votre personnage voilà toutes ces images elles m'inspirent beaucoup celle-là m'a beaucoup inspiré là on voit enfin moi je vois tourer directement une montaginoise quoi avec elle même elle est son propre son propre portrait quoi donc c'est un peu ce personnage là aussi qui m'a inspiré pour pour qu'elle y a pour la partie locale la personne qui se met en scène en fait en quoi là pour les voilà forcément le dossier pirate on y va quoi donc ça donne plein d'idées en fait d'avoir d'avoir autant d'images et là je vais partir sur les décors et là il y a du temps qui est passé quoi donc on est sur des on est je vais déjà lire un peu j'ai fait bateau château eau froid intérieur le mystérieux nature objets plan intérieur village ville et les wallpapers officiels donc voilà et là on est on est parti sur des bateaux on est parti sur du assassin's creed et ça donne des idées c'est voilà il ya pas bon les dauphins qui nagent à côté des bateaux enfin je trouve ça super genre j'aurais pas forcément eu cette idée c'est à dire qu'au moment où je vais décrire le bateau qui peut arriver vers des îles eh ben je vais repenser à ces dauphins et le bruit qu'ils font et qui pourraient réveiller par exemple un joueur qui est en train de voilà son personnage est en train de dormir je dis ouais t'es réveillé par un bruit que t'as jamais entendu et tout et il va voir et il voit tous ces dauphins qui nagent à côté du du bateau et ça y est il arrive enfin vers l'île quoi donc c'est ça aussi c'est qu'à travers ces images là vous allez vous avez l'impression des fois de rien en faire parce qu'elles vont pas être placées sur votre foudre au 20 mais là en fait vous mettez de la profondeur vous avez du détail et c'est et c'est super alors je vais pas montrer forcément toutes les images mais voilà un bateau échoué une tempête différentes tailles de bateaux après c'est encore un vocabulaire que j'ai pas vraiment encore encore complètement appris j'aime bien aussi avoir des coupes pour me rendre compte un peu de ce que ça peut être on se rend pas compte en fait de la profondeur du bateau qui est aussi sous l'eau en fait donc il y a encore pas mal de l'espace c'est intéressant et si vous vous faites une campagne sur où il ya des bateaux tout ça il faut que vous étiez intéressé un minimum en fait bâbord tribord essayez de chercher un petit peu des mots vous n'êtes pas obligé d'être enfin technicien mais voilà après là j'ai pas encore beaucoup complété mon dossier château mais les châteaux d'allemagne ils me font rêver c'est juste magnifique dans l'eau on est dans c'est plus ce côté où il y avait des images avec un peu des cascades des choses des choses un peu sous-marine aussi donc voilà le dossier j'ai même pas mal de choses et j'espère qu'en regardant toutes ces images avec de l'eau vous l'entendez l'eau à force de vous en mettre alors le froid je sais pas si on ira dans le froid mais voilà au moins j'ai quelques quelques idées pour le pour un décor un peu plus dans le froid les intérieurs je trouve ça extrêmement intéressant et pratique voilà ça donne des idées tout de suite d'où on met les pieds si c'est chaleureux si c'est pas chaleureux si c'est froid s'il ya personne c'est intéressant et je pense que pour la partie que j'ai fait la première partie ça a bien marché pour l'ambassade avec les décors donc voilà qui peut décors d'intérieur les lieux mystérieux donc là c'est des lieux qui peuvent m'inspirer en fait en termes de en termes d'histoire sur les sur les ruines des choses qu'ils peuvent trouver je n'ai pas forcément tout c'est pas très bizarre ça donc voilà c'est peut-être aussi la crypte des choses on a l'impression que l'on est en vodaché dans les sous-sols avec la crypte à plein de choses fois donc voilà il ya la nature qui je pense que selon les histoires peut prendre une part plus ou moins importante ce que j'avais voulu pour mettre la nature dans la première partie à carléone en avalon c'était quelque chose d'extrêmement coloré un petit peu magique pour faire ressortir un petit peu ce côté glamour donc voilà on est dans ce côté un petit peu boisé joli et on sait que plus on va s'affroncer dans la forêt plus plus ça va être problématique parce qu'il ya les beaux peuples qui s'y cachent donc voilà on est pas obligé de chercher ce jour une image full réaliste où là il ya quelque chose un peu de magique qui se qui se dégage et je trouve que c'est vraiment pour moi l'avalon quoi les petites touches de couleur un peu rouge un peu pourpre et cette nature assez assez forte avec ces animaux qui sont réappropriés les dieux mais en gros aussi on se sent tout petit voilà on arrive alors on est un peu perdu il ya plus de vie il ya plus rien donc c'est tout voilà qu'est ce que vous avez envie de faire ressentir à votre joueur dans cette part dans cette partie ce que vous avez envie qu'à un moment donné il soit il soit dépaysé et que il se sente tout seul au monde est ce qu'à un moment vous avez l'impression qu'il étouffe et dans un quartier où il ya plein de monde et qui fasse attention à sa bourse voilà les images elles vont permettre de d'appuyer ce que vous ce que vous racontez et moi j'ai tendance à préférer les images qu'un nom nom de description parce que je trouve qu'on perd les joueurs quand on fait de trop trop longues descriptions alors que quelques images il arrive et il attaque hop direct il a une idée je suis en forêt il fait beau champ forêt il fait froid et vous lui dites vous pouvez appuyer un petit peu avec ces mots là et c'est c'est beaucoup plus efficace que vraiment une longue description quoi surtout pour les des jeux un petit peu d'ambiance les objets ça peut donner un petit peu des idées un jeu de cartes une bourse c'est toujours un petit peu des petites sources d'inspiration alors les plans intérieurs donc là c'est ce genre de plan j'adore parce qu'on voit le chemin que font les coups peuvent parcourir des personnes à l'intérieur donc c'est assez assez sympa surtout quand ils mettent le petit lit la chambre des fois on a une petite maison comme ça pas forcément besoin de voir l'intérieur en entier il y en a un petit peu des plus compliqués il y en a même si c'est pas un jeu qui demande un token de mesurer tout ça donc on peut se permettre d'avancer comme ça c'est là je l'avais utilisé pendant la partie ce que je trouvais ça sympa ce côté un petit peu cosy quoi tout le monde un peu l'un sur l'autre je voyais bien les trois frères grandir je suis un peu rapidement voilà le village ça peut être des choses un peu dans la nature un peu caché sur une île désert une rue le village c'est un truc un truc un peu un peu plus petit et la ville c'est des choses un peu plus un peu plus grand on est sur une grande place là on voit une ville au moins ça c'est important aussi n'hésitez pas quand vous avez un jeu que vous aimez bien vous tapez le nom du jeu vous mettez concept art et ça vous ça vous donne pas mal de dessins qui ont permis de créer le créer les modèles 3d et c'est et c'est top voilà pour montrer un petit peu les décors bon là c'est le wallpaper officiel vous pouvez les retrouver sur le sur mon site à eux là dans seven sea les rochers comme ça c'est mortel vous arrivez avec votre bateau vous n'avez pas fait attention la marée elle descend et votre bateau il est il est commencé à tout jamais quoi donc voilà un petit peu le tour des inspirations et là vraiment dans toute cette phase comme je vous ai dit je me suis pas limité j'ai vraiment ni ce qui m'inspirait et ça me permet un petit peu d'avoir une optique des différents endroits que j'ai envie de faire visiter aux joueurs est ce que l'on vit aussi je sais plus on a été on était au 3 la campagne du coup je vous amène aux quatre la première partie je pense que la campagne elle n'a pas besoin d'être vraiment défini en termes de scénario et découpé par contre votre première partie faut vraiment qu'elle soit bien préparé où vous avez des choses très importantes à faire pour cette première partie vous avez un objectif qui est de réunir les joueurs et de leur poser un objectif commun parce que si vous n'avez pas ça vous allez avoir une partie un petit peu qui qui flottent et ça c'est dommage c'est dommage d'avoir une partie qui flotte vous allez avoir des joueurs qui sont désunis qui vont qui vont tirer dans tous les sens parce que l'un qui va à gauche autre à droite parce que l'objectif commun qui doit les rassembler là il n'a pas été posé et je pense c'est important de le faire vraiment dans cette première partie pour ceux qui connaissent un petit peu les l'appel de l'aventure c'est vraiment ça quoi c'est à dire que le quotidien de votre personnage qui il est qu'est ce qu'il fait il était une fois c'est un peu le il était une fois la vie de mon personnage jusqu'au jour où et là il se passe quelque chose qui fait que son quotidien est bouleversé il part il part à l'aventure quoi donc ça c'est important donc c'est vraiment l'objectif réunir les joueurs et poser un objectif commun et ça va pas être évident parce que si vous connaissez pas vos joueurs vous n'allez pas savoir s'ils parlent longtemps s'ils parlent un petit peu donc ça va être assez difficile d'équilibrer un petit peu entre chaque joueur pour qu'ils aient chacun la parole et et ensuite qu'ils aient l'opportunité justement d'adhérer à cet objectif commun en fait faut qu'ils aient une raison de le faire quoi que ce soit quelqu'un qui les pousse ou par conviction personnelle mais c'est important qu'à un moment donné ce chaque personnage est le moteur et son propre moteur en fait pour participer à cette aventure sinon vous allez avoir un joueur qui traîne des pieds avec son personnage parce qu'il n'en est pas convaincu de cette aventure et donc là vous avez deux choix soit vous en discute avec lui et effectivement il n'a pas bien compris ou il s'adapte et c'est cool parce qu'il va remettre un peu plus d'entrain et pour venir ou soit au contraire ça lui plaît pas et et là soit il va ralentir tout le monde pendant toute la campagne parce qu'il n'est pas dans quelque chose qui lui plaît et peut-être il n'exprimera pas parce qu'il ne s'en rend pas compte et là c'est plus compliqué donc il faut soit des fois peut-être refaire un personnage aussi de la première session il y a quelqu'un qui vous dit bah écoute mon personnage finalement je n'aime plus tout ça les cellules à portes ouvertes à un nouveau personnage je pense que c'est pas pour une première partie ça peut ça peut ça peut être changé quoi je pense que justement cette première partie elle permet aux joueurs de se dire ah non mince mon personnage en fait je le voyais comme ça mais il me plaît plus ou bah j'ai mal fait sa fiche par rapport à ce que je voulais faire je me rends compte que ben il y a plein d'opportunités que la façon dont j'ai voulu résoudre les choses n'allait pas par rapport à la façon dont j'ai rempli ma fiche donc moi je suis plutôt souple là dessus je dis bah voilà si ton personnage ne te plaît pas change pour qu'il te plaise en fait parce que c'est ça qui est important c'est que tu as envie de le jouer ce personnage voilà tu peux optimiser un peu mais voilà pas partir dans l'excès non plus quoi mais voilà si au bout de cette première partie les joueurs n'aiment pas leur personnage il faut vraiment discuter et discuter aussi des choses qu'ils n'auraient pu ne pas aimer pour rectifier le tir à la prochaine ça c'est conseillé et donc je vais vous montrer aussi comment j'utilise Roll20 pour cette première partie donc j'utilise pas mal d'images comme vous pouvez voir sur la première page ah vous voyez rien en fait hop voilà sur la première page je mets souvent les joueurs avec leur avatar en énorme parce que c'est eux les stars et derrière un petit peu un petit peu d'ambiance un petit un petit troll on va pas se cacher baby dit c'est un petit personnage troll et j'ai ensuite toutes ces images que j'ai pu voir au fur et à mesure du temps je les ai mises je les ai rangées selon ce que j'avais besoin pour cette première partie où j'ai essayé de faire en sorte que chaque joueur ait sa petite scène pour petit à petit l'emmener à l'enjeu principal en fait à la quête principale quoi donc j'ai la carte d'ETA que j'ai mis à l'échelle pour justement on puisse on puisse calculer donc les joueurs commencent à Carleon donc ça aussi ça permet de voir aussi en les lieux les plus proches comment ça se passe ce monde en fait comment il est agencé donc il est grand vous voyez donc c'est c'est plutôt pas mal pour pour rentrer une carte ce que je vous conseille c'est de comprendre comment ça fonctionne mon role country c'est que vous avez la largeur par hauteur une unité représente 70 pixels donc j'ai pris la largeur de ma carte je vais diviser par 70 et j'ai arrondi pour avoir et c'était le nombre que je devais remplir ici pour la taille de la page comme ça j'ai direct la bonne la bonne taille et je rentre ma carte comme ça et j'ai désactivé la grille parce que je n'avais pas besoin pour une carte comme ça ça permet avec la réglette de cliquer n'importe où et d'avancer alors alors je voudrais la petite question petite question par rapport à la première partie que penses-tu des os à faire avant une campagne pour donner un avant-goût aux joueurs je connaissais des gens qui faisaient ça souvent si tu connais pas tes joueurs et en plus que personne ne connaît le jeu pourquoi pas après si tu sais que les joueurs ils vont ils vont te suivre sur une petite campagne tu n'as pas forcément besoin de faire un one shot dans le sens où tu vas prendre du temps à faire des personnages pour une partie et en plus derrière vous allez refaire des personnages pour une campagne c'est un peu c'est un peu dommage ça peut ça peut être bien pour tester un groupe par contre voilà parce que c'est mon avis et oui effectivement les one shots finissent toujours en campagne quand ça est oui je suis d'accord avec vous ce que je vous conseille de faire et là c'est ces tirs qui me l'a appris c'est de faire une map où vous avez tous vos tokens dessus donc ça soit des avatars remplis ou des ou des tokens à roux parce que ça vous permet de les de vite aller les chercher où il faut quoi ce qu'on joue la partie celle ci je pense que ça oui que finalement vous avez vu pas mal des png en présent il ya même rosy que je pourrais rajouter ici que j'ai pas fait quand je crée un premier scénario je visualise à peu près où sont les personnages dans quel lieu et qui peut se rencontrer qui ne peut pas se rencontrer parce qu'ils sont pas du tout au même endroit et j'ai décidé pour cette campagne un peu de mettre en de mettre en avant de symboliser donc c'est pour ça que j'ai fait la map avec les lieux et que j'ai mis les tokens des joueurs parce que comme ça ça leur permettait de visualiser où ils étaient dans la campagne et c'était assez amusant mais dans mon esprit c'est comme ça j'imagine les choses ce personnage là il ya tel endroit il va se passer ça celui là il a un autre endroit mais il peut revenir à cet endroit où il ya un autre joueur donc ils peuvent se rencontrer et c'est comme ça que les choses s'agencent et ça se fait extrêmement naturellement bon après je peux vous mettre un petit peu sur le sur l'ambassade qui était qui était assez riche en images donc voilà donc ça donne tout de suite une idée d'où on met les pieds en fait avec les images c'est dans un milieu un peu riche un peu pauvre qu'est ce qu'on peut y trouver donc j'ai mis les joueurs hop donc voilà je vous laisse un peu et ça vous aide aussi à ne pas perdre l'attention des joueurs d'avoir aussi un peu des images ça les raccroche à quelque chose je trouve pour ceux qui ont été rapides vous avez peut-être pu voir le nom du pnj voilà pour roll20 est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire sur roll20 non alors pour cette première partie j'ai figé le nom des pnj importants et je leur ai donné donc un nom un caractère un objectif des valeurs et aussi une attitude le l'objectif est important parce que votre personnage votre pnj sera capable de faire des concessions pour atteindre son objectif et c'est et c'est intéressant de mettre en défaut des parfois son objectif par rapport à ses valeurs et c'est intéressant je vous conseille vraiment de donner des valeurs assez forte à vos pnj parce que ça va ça va nourrir la façon dont ils réagissent aux joueurs par exemple la scène où je vais vous mettre dessus je vais supprimer elle a disparu pardon voilà par exemple la scène où où ce personnage là apparaît c'est gride c'est un personnage qui est militaire et qui a pas quelle habitude de toujours protéger quelqu'un et elle n'était pas à l'aise avec le joueur parce que justement lui il avait l'air à l'aise dans cette ville qu'elle ne connaissait pas donc c'était c'était intéressant de de le de les mettre ensemble sachant que elle a des valeurs assez fortes et et un objectif clair où c'était c'était intéressant d'essayer de que le joueur il puisse lui poser des questions un petit peu pour le pour découvrir qui qui est cette personne quoi et oui c'est clairement une aise énorme en fait c'est gride et elle rigole pas elle a vraiment des épis et tout quoi donc voilà donc je vous redis un petit peu pour les pnj un nom surtout si c'est des pnj importants un caractère un objectif des valeurs quand je dis des valeurs c'est l'honneur le devoir ça peut être des choses un peu plus et sont liées à son éducation ne fait pas aux autres ce que même ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse ou mort le premier avant d'être mordu ça peut aussi des choses voilà il ya des vodachés un peu partout donc ça à vous de voir et l'attitude parce que l'attitude peut être différente de ses valeurs en fait et vous pouvez en jouer là dessus pour avoir un personnage qui est transparent c'est à dire qu'on vit directement lui et d'autres où finalement il va falloir un peu creuser pour comprendre vraiment leur motivation je pense c'était le cas de soeur roberta voilà soeur roberta elle a habillé comme comme une religieuse tout ça et pourtant elle est en train de voler alors c'est quoi son objectif finalement est ce que ses propres valeurs personnelles elle les a pas remis en question pour atteindre son objectif donc voilà et là ça vous donne des pnj je pense qui sont qui sont un peu plus un peu plus fort et un petit spoiler voilà le crâne aura une importance dans la prochaine partie voilà c'est dit ça a été quelque chose qui était un peu improvisé mais c'est pas grave le crâne aura maintenant une importance voilà c'est la prochaine partie de mercredi donc ça va être ça va être assez marrant qu'est ce que je peux vous dire d'autre voilà vous allez figer les lieux les décors tout ça donc toute cette recherche d'image que vous avez fait et ben là vous allez pouvoir rapidement mettre vos images dans le role 20 et ça va être ça va être rapide ça va être ça va être j'ai pas mis trop de temps en fait à faire le role 20 c'est vraiment toute cette phase de recherche où je pense honnêtement que j'en suis à 6 ou 7 heures de recherche d'image alors ça c'est en partie à cause de pinterest pour ceux qui utilisent c'était obligé d'ouvrir un onglet par image donc ça n'a plus de fin mais voilà alors je vous remets un peu la page de titre pour pas ce que je me perds un peu sur la première partie c'est le moment où vous avez pu déjà choisir le titre de la campagne avant ça a pu ça a pu être fait mais si vous l'avez pas posé avant par exemple dans la phase 3 de la campagne voilà il faut poser le titre de la campagne parce que c'est c'est votre marque en fait c'est c'est l'essence de votre campagne donc ça peut être un personnage important je reprends la partie des 5a c'était le samouraï à la plume à l'épée à la plume et ça avait vraiment du sens parce que ce personnage là il avait deux facettes il avait à la fois ce peintre qui était connu et à la fois le le samouraï derrière en fait et cette dualité le samouraï à l'épée et la plume elle s'est retrouvée tout au long de la partie où finalement il y avait un imposteur qui s'avait repris cette personne donc c'était assez fort comme titre ça peut être un élément déclencheur donc là pour exemple sur Seven Sea on est sur une missive au parfum des îles donc clairement on va voyager quoi et je vous rappelle qu'ils ont blindé la romance donc il fallait aussi un titre qui qui fasse un petit peu écho avec avec cette romance là donc on est quand même sur du 140 en romance voilà et si vous demandez à vos joueurs ce qu'ils ont envie de faire respectez le après parce que sinon c'est un peu pour les prendre pour des cons quoi vous leur demandez ils mettent 140 de romance après vous leur proposez pas de romance non c'est pas possible vous vous engagez à le faire quoi qu'est ce que je peux vous dire encore sur cette phase ce que j'arrive au bout de ma petite feuille donc j'arrive au bout de ma petite feuille je pense qu'on est je pense qu'on est bon pour la première partie donc l'idée c'est de voilà de mettre en lumière chaque personnage qu'il ait le temps d'apprécier son que le joueur ait le temps d'apprécier son personnage et que les autres joueurs aient le temps d'apprécier aussi ce qu'ont ce qu'ont fait les autres et ensuite leur donner cet objectif commun pour qu'ils fassent un groupe et qui et qui change le monde quoi c'est eux les autres alors donc je remets maintenant si vous avez des questions j'ai même fait une slide question donc je vous écoute dans le dans le chat principalement je pense que ce sera plus simple alors moi j'ai reçu des questions sur que ce soit sur discord ou twitter donc je vais les je vais les poser surtout pour les personnes qui les ont posées qui pouvaient pas regarder le live ce soir je vais essayer d'y répondre donc j'ai une question du petit alex eloi 12 ans de costa del sol non c'est vrai alors sur un jeu que je ne connais pas par quelle étape commences tu ta préparation on c'est un peu comme je vous ai dit au début ans c'est c'est pas de se limiter pas de se bloquer dans les règles du jeu mais plutôt regarder un peu le contenu qu'est ce qui permet de jouer l'ambiance que le jeu propose et après dans une deuxième phase aller dans la technique voici je vais direct dans les règles du jeu jeu je je sature donc là c'est c'est un peu voilà c'est plus le côté qu'est ce que ce jeu me propose de jouer à des héros de kp avec des kp dp de la romance de la magie tout ça ok et après comment plutôt quoi et après comment décides-tu de tout contrôler ou laisse-tu l'abri de coups de tes joueurs alors je je sais pas trop je suis un peu mitigé sur cette question parce que j'ai l'impression de leur laisser la liberté de faire des choses mais qu'en même temps il ya des endroits où c'est important dans la campagne d'y aller parce que c'est là où ils peuvent avoir les infos donc j'ai envie dire qu'ils auraient plus j'ai l'impression de leur laisser un espace où ils peuvent s'exprimer et en même temps leur donner un peu comme moi je vais appeler ça des checkpoints mais des choses dans lesquelles ça leur permet vraiment d'obtenir les éléments à l'intrigue ou est d'avancer mais ça n'empêche pas peut-être ça répondrait à ta question ça que si ils me retournent le scénario parce que je sais pas ils ont séduit un méchant voilà grand méchant il a été séduit et du coup il devient gentil je sais pas à toute époque je me ferme pas la porte en fait parce que c'est leur histoire et à un moment donné ils la font comme eux l'entendent c'est à dire que si pour résoudre l'aventure voilà ils ont mis 140 en romance ils séduisent le méchant principal bah j'ai envie de dire ok ok bon bah voilà séduit le méchant et faisant un allié ça m'empêchera pas d'amener d'autres choses en fait parce qu'entre chaque session vous avez quand même une semaine et je pense que toutes ces idées que vous avez mis de côté vous pouvez toujours aller repiocher dedans donc j'espère leur laisser en tout cas la liberté pour qu'ils se sentent pas obligés de résoudre les choses d'une certaine façon d'ailleurs la plupart des scénarios que j'écris ils ont ils ont un flou dans lequel les joueurs ça a eu de résoudre il n'y a pas de de bonne ou mauvaise façon de résoudre il y a leur façon à eux en fait et ça si le joueur il le ressent pas bah c'est un peu dommage c'est que c'est un peu de rater de mon côté j'ai pas envie qu'ils sentent que ils se sentent forcés d'aller à gauche ou forcés d'aller à droite j'ai plus envie que mon personnage a plus d'infos qui lui disent de pas aller à droite et et moi à gauche moi je me fais ma réflexion et j'ai choisi un côté par rapport à ça j'ai plus envie qu'il reste dans son personnage quoi alors on a une question de monsieur red knight 8 ans alors question tu cherches les images en fonction de tes idées de scénario tu cherches les images et tu t'adaptes certaines parties du scénario c'est un peu des deux il ya des fois j'ai j'ai une idée précise car moi avec des bateaux donc là je vais chercher bateaux et des fois en cherchant un bateau tu vas tomber sur une île déserte et tu dis ah ouais pourquoi pas cette île et après sur cette île déserte tu vas trouver sur d'autres choses et qui vont t'amener voilà c'est du pinterest donc il ya un petit coup des deux un petit peu des deux après pour les pnj j'ai tendance à avoir une idée précise et à galérer à chercher mes images parce que justement j'ai une idée précise roberta a été le personnage le plus dur à trouver je vous remets peut-être roberta roberta allez on remet tac tac et je vous remets dessus voilà roberta ça roberta est un personnage j'ai mis énormément de temps à trouver parce que je voulais qu'elle ait ce côté un petit peu castillane où ils sont un peu métissés et en même temps je voulais un personnage où on sent la détermination la conviction dans le regard et en même temps voilà je voulais vraiment un personnage qui est une intensité et sœur roberta n'était pas facile à trouver la sœur des joueurs lena fox j'avais trouvé une image d'un personnage pour tout ça qui était vraiment mignonne mais elle tirait la tronche donc ça m'a saoulé donc j'ai été dans photoshop j'ai utilisé liquify qui est un outil qui permet de déformer et j'ai juste tiré un petit peu les commissures des lèvres pour qu'elle sourit parce que c'est bon c'est bon c'est la sœur de robe tout ça elle peut pas de léon de james ça peut pas tirer la tronche en fait c'est pas une famille qui tire la tronche et il ya des fois j'ai plein de pnj et je vais les sortir à un moment donné parce que il nous faut une fois un vieux médecin il nous faut une fois un personnage un peu mystérieux qui est un chien mais voilà donc c'est plus je pense que je suis plus exigeante sur les pnj que je cherche donc je vais peut-être passer plus de temps que sur les décors en fait est-ce que vous avez d'autres questions je vous remets le slide question pour vous motiver j'ai une petite question de rochi 6 ans comment faire pour faire un scénario avec des joueurs aussi loufoques que c'est rochety je laisse s'exprimer je lui mets pas de limite et il fait le scénario à lui tout seul voilà rochety c'est celui qui qui nous interprète robe et ça a été une prestation de qualité honnêtement pendant cette partie à la robe je vous invite vraiment à la découvrir quoi c'est les moments où tu as envie de te mute parce que tu rigoles tellement fort que tu dis que tu vas tu vas couper la partie en fait ça va pas reprendre parce que tu as un peu une crise de sourire je vous montre robe ce sourire cet arc-en-ciel plein de joie alors alors tu ken kenny 7 ans plus sérieusement toujours mettre un pnj purement crapuleux n'est ce pas il y a toujours une petite crapule en fait je pense qu'il faut voilà vous avez votre marque de fabrique c'est à dire qu'à un donné il y aura toujours un personnage un peu crapuleux si c'est votre marque de fabrique faut pas hésiter quoi faut qu'à un moment donné les joueurs quand ils jouent avec vous ils savent qu'il y a un père un père un personnage qui va vous la mettre à l'envers qu'il y aura un animal un peu bizarre voilà c'est c'est votre touche en fait donc voilà bah écoutez si vous avez plus de deux questions je pense que je vais je vais conclure là dessus je regarde vite fait sur dix sur discount si j'ai pas reçu des questions entre temps alors c'est plus une question un peu technique de caduce 11 ans comment mets-tu en place une opportunité et problème des différents jeux donnés bah là c'est un peu quelque chose n'est pas encore vraiment réussi à faire dans seven six je pense que j'ai pas bien compris cette histoire de mise parce que c'est c'est hyper frustrant pour moi de devoir décrire la scène avec les risques et j'ai l'impression qu'il ya plus de surprise en fait que ben voilà si tu risques de faire ça tu peux te faire mal voilà j'ai pas l'impression qu'à un moment donné je peux je peux surprendre le joueur avec quelque chose qui était imprévu j'ai l'impression que c'est même si bien beau joueur joue en sécurité avec un filet en fait et alors soit j'ai mal compris le système c'est possible soit j'ai pas encore compris comment le mettre en place c'est possible ou c'est carrément de la merde voilà je sais pas encore à ce niveau là de la partie j'en ai fait une en tant qu'amgi je suis encore un peu perplexe sur ce système de seven six seconde édition parce que il y avait un exemple où ils expliquent par exemple au tour 3 le bateau a coulé donc il faut que vos joueurs utilisent ces mises avant de sauter du bateau mais je trouve ça dommage en fait parce que j'ai l'impression que ce sentiment d'urgence devient un sentiment de sécurité ah bah c'est au tour 3 bon bah j'ai le temps d'aller chercher mon pyjama que j'avais laissé et j'ai part quoi ça vous coûtera une mise pour le pyjama une mise pour sauter à la mer et là j'ai pas l'impression de réussir à mettre ce côté où vraiment le joueur est dans l'urgence et son choix peut lui être fatal non il maîtrise tout et c'est lui qui choisit quand il est chaud donc je suis encore vraiment perdu par rapport à seven six seconde édition malgré la qualité de l'ouvrage du bas grand il ya beaucoup de choses qui sont qui sont très intéressantes mais voilà il ya encore pour moi des points des points sombres que j'ai pas encore réussi et en termes d'expérience sur cette première partie mais j'étais pas foule foule contente parce que j'ai senti que j'arrivais pas à mettre vraiment de l'enjeu la difficulté pendant ces phases que ce soit les phases d'action ou de résolution ou de hausse sociale en fait donc je suis encore j'ai encore perdu quoi qu'est ce que je peux vous dire d'autre bah voilà je propose de conclure là dessus voilà merci du coup et j'espère que ça vous a plu que ça vous a aidé et je vous dis à bientôt si ça vous a plu on pourra en refaire entre chaque session sur des parties et après des campagnes tout ça n'hésitez pas à me demander voilà je vous fais des gros bisous voilà à bientôt